On part en Afrique, vous connaissez bien le Kenya, là on va en Zambie. On va retrouver Frédéric Lepron avant les fêtes de fin d'année. Il vient de quitter le Malawi, vous allez voir, il a chaud, il a très chaud, parce qu'il fait très très chaud là-bas. Pour l'anecdote, il a retrouvé son poids d'adolescent, voilà, c'est tout. Il a beaucoup perdu parce qu'il pédale beaucoup aussi. Et donc il n'est pas loin de terminer son périple, on le retrouve, il est au Zambie, je viens de le dire. Premier tour de roue en Zambie, pas beaucoup de changements et c'est tant mieux, sauf peut-être la route qui est un superbe asphalte aussi lisse que votre peau, Adèle, ce qui me permet d'avoir un trike un peu moins bruyant et surtout de gagner 2 à 3 km heure. Je dois avoir un sixième sens et surtout beaucoup de chance. Je m'arrête pour satisfaire un besoin naturel et en me disant, attention dans ce coin-là, ça doit être, et pas manquer, à 4 mètres juste derrière moi, une charmante petite bête. Bon ben voilà Adèle, ça fait un an aujourd'hui que j'ai posé mes roues sur le continent, et si je devais tirer un bilan de cette année sur les routes d'Afrique, c'est ce qu'il y a le plus incroyable, c'est qu'il serait quasiment en tout point positif et je ne mettrais qu'une seule chose en avant, c'est la richesse des rencontres humaines et c'était vraiment au cœur de mon projet, donc je suis ravi. Petit levé de soleil sur la Zambie et vous voyez, ma tante a un peu changé de format, je n'ai pris que le côté moustiquaire parce qu'ici, il fait vraiment très chaud, même la nuit. Voilà Adèle, pour terminer cette chronique, je suis sur le pont qui franchit le Zambèze, entre la Zambie et le Zimbabwe, et la semaine prochaine je vous emmène voir bien évidemment Victoria Falls. C'est un ancien journaliste qui fait ça, c'est Frédéric Lepron, ce n'est pas au Zambie, c'est en Zambie bien sûr, je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure, et Frédéric vous le retrouvez toutes les semaines dans la grande émission évidemment pour sa carte postale, mais également sur sa chaîne YouTube et sur son compte Facebook, et vous remarquerez qu'il y a un décalage entre les vidéos que nous vous présentons et l'endroit où il est, mais en tout cas il devrait revenir en France, accéder au CAP, son objectif pendant Noël, et revenir en France au mois de janvier, évidemment on en parlera sur ce plateau, il est déjà en train de penser à l'après. Sous-titrage ST' 501